LNC, l'immanquable grand gueule. Moi, ce qui m'insupporte en France maintenant, c'est d'être toujours obligé d'opposer les gens. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est deux choses différentes. Un entrepreneur, c'est vrai qu'il a du stress. C'est différent parce que, ben oui, il a des charges. Ce n'est pas évident non plus quand on est entrepreneur en France de réussir et de tenir, surtout dans la durée. Mais pour autant, ce n'est pas non plus simple. Quand on est un salarié, selon ce qu'on fait quand on travaille dans une usine. Donc, je crois que c'est... Donc, c'est idiot d'opposer les deux. Je trouve que c'est idiot d'opposer les deux parce que, sans arrêt, on passe notre temps à opposer les Français les uns aux autres. Alors, c'est de la mode. C'est-à-dire que dès qu'on parle de quelqu'un en bien, il faut qu'on parle de quelqu'un en négatif. Mais moi, ce n'est pas trop ma conception de la vie politique. Et quelque part, c'est presque... Enfin, je ne sais pas, c'est une conception... Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron alors ? Je lui dis que, oui, c'est vrai qu'il a raison de dire qu'on en est d'être entrepreneur, c'est dur. Peut-être qu'il comprend mieux les entrepreneurs que les salariés alors, Emmanuel Macron. C'est à croire. Mais je pense que quand on s'occupe d'économie, il faut comprendre les deux. Voilà. Pour peut-être avancer et marcher sur ses deux jambes. Et la France, elle ne peut pas marcher que sur une seule jambe. Les entrepreneurs ont besoin des salariés, les salariés ont besoin des entrepreneurs. Donc, il faut arrêter de faire ces pour mots complémentaires. Et en aucun cas, j'approuve le fait qu'on oppose les uns aux autres. Yann Brossard. Macron, ras-le-bol ? Moi, je trouve ces propos dégueulasses. Ah, dégueulasses ? Dégueulasses. Parce que, franchement... Non, mais qu'on considère que les entrepreneurs aient des difficultés, je suis le premier à le dire. Je suis adjoint au logement à la ville de Paris. Je vois tous les jours des entrepreneurs du BTP qui ont effectivement des difficultés. En quoi est-ce qu'on a besoin, comme le disait Samia Ghali, d'opposer ces difficultés-là à celles que peuvent ressentir des salariés ? J'étais ce matin sur un chantier. Il faut voir ce que c'est qu'être ouvrier sur un chantier quand il fait moins 5 degrés. C'est facile, c'est cool. Il pense quoi, Emmanuel Macron ? Qu'ils se tournent les pouces, qu'ils ont la vie tranquille ? Non, c'est pas ce qu'il a dit non plus. Ah si, si, si. Parce que quand il dit ça, il dit que les entrepreneurs ont des difficultés bien plus importantes que les salariés. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? A quoi ça sert si ce n'est à rabaisser ? Parce qu'ils n'ont pas les garanties d'un salarié, c'est-à-dire que quand l'entrepreneur perd tout, il n'a pas de chômage. Ils ont d'autres difficultés. Et le stress d'un salarié qui bosse à mi-temps, qui gagne 700 euros par mois, qui ne sait pas s'il va pouvoir remplir son frigo, c'est un stress aussi. Et ce n'est pas un stress qui peut être balayé d'un revers de main, comme le fait Emmanuel Macron. Et vraiment, mais quel est le besoin d'aller raconter des trucs pareils ? Et c'est ressenti comme une claque pour des tas de salariés qui aujourd'hui crèvent la dalle. Parce qu'ils pensent qu'en France, on ne traite pas très bien les salariés non plus. Et on n'est pas obligé de mordre le trait en opposant les uns aux autres et en semant en permanence des haines. Notre pays est plein de haines recuites. Ah, il sème la haine Emmanuel Macron ? D'une certaine manière, oui. Il est souriant. Mais les salariés qui entendent ça, ils le ressentent comment ? Il n'a pas dit que les salariés étaient des feignasses. Il a dit que les entrepreneurs, souvent, prennent plus de risques que les salariés. Et un ouvrier qui est sur un chantier, il peut être victime d'un accident du travail. Mais un entrepreneur a aussi besoin des salariés. Et souvent, les salariés se sentent concernés, notamment dans les PME. Parce que c'est, en général, une petite boîte avec peu de salariés. Et je peux vous dire que moi, je vois des salariés qui font comme si c'était leur propre boîte et qui se sentent aussi impliqués que le patron lui-même. Donc, je crois qu'il n'y a pas de règles toutes faites et préétablies. Et qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise, qui deviennent franchement plus que fatigants. Julien Aubert. J'étais d'accord avec la première partie de l'argumentation de Samia Ghali. Après, je trouve que vous êtes déraisonnable. C'est-à-dire que vous avez un ministre. J'allais lui taper dessus pour être gentil. Parce que j'allais lui dire quand même qu'il a mis un an et demi pour réaliser que les entrepreneurs avaient des problèmes dans ce pays. Mais au-delà de ça, qu'on parte d'un constat en disant qu'il ne faut pas opposer. Moi, je suis d'accord. Et qu'on arrive à faire le procès d'un ministre en disant que ses propos sont dégueulasses, qu'il dresse ses catégories, que c'est haineux. Je trouve que c'est totalement déraisonnable. Après, il y a un vrai sujet, effectivement, sur l'économie. Moi, j'espère qu'on va effectivement faire les réformes dont ce pays a besoin. Macron dit qu'il faut des réformes radicales. Mais qu'il est fin ! Mais écoutez, moi j'en dis marre d'être dans cette république, d'accord, où j'ai l'impression d'avoir un haut-parleur qui est élu à l'Elysée, qui, tous les 15 jours, vient sur le perron en disant « il y a des problèmes, on meurt des diagnostics ». Alors maintenant, arrêtez de faire des diagnostics, agissez ! RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule